Merci Bonnera Chevalier, vous nous accueillez aujourd'hui sur PA10 et KINIX, donc à Saint-Denis. C'est un plaisir de vous rencontrer, d'autant plus que vous allez nous parler métier. Alors dites-nous qui vous êtes et quel métier vous exercez, un métier original dans le domaine du data center, mais qui va, j'imagine, se développer. Absolument, écoutez, tout d'abord, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et visiter le site, ça nous fait également très plaisir de pouvoir vous présenter ce qu'on fait ici. Alors moi, mon rôle à titre personnel chez KINIX, c'est design manager. Donc design manager, c'est une personne qui va travailler en tandem avec le chef de projet et qui va être le garant du respect des standards opérationnels et des standards de conception au plus haut niveau de la part du groupe. C'est-à-dire que KINIX, on a la chance d'avoir presque 250 data centers dans le monde maintenant. Donc c'est autant de retours d'expérience, autant de tests de technologies différentes, autant d'incidents parfois et donc de retours d'expérience après ces incidents. Et donc ça nous a permis de construire un corpus documentaire et une expertise technique qui nous permet de trouver l'équilibre le plus fin entre, qu'on essaye de rendre le plus fin, entre la résilience, la redondance et un niveau de service le plus pointu possible. Et à l'inverse, une simplicité d'utilisation, une simplicité de déploiement, des coûts maintenus au minimum. Et on en parlera après, j'en doute pas, une efficacité énergétique surtout la meilleure possible. Et donc le design manager, il va être garant de ces aspects-là et travailler en tandem avec toutes les équipes du projet pour garantir ces points-là. En effet, c'est un positionnement qui est quand même très transverse finalement au sein de l'équipe. Comment on devient un design manager dans le domaine du data center ? Alors, pour ma part, il y a une variété de profils. Comme ce sont des métiers finalement, comme tout le data center, assez nouveau, il y a pas mal de diversité. Personnellement, moi j'ai fait une école d'ingénieur, les arts et métiers, qui a l'avantage d'être une école d'ingénieur généraliste. On fait de l'électricité, on fait du refroidissement, de la thermo. Ensuite, j'ai fait de la maintenance, ou on dit plutôt les opérations dans le data center, dans une autre entreprise de data center. Donc la maintenance a l'avantage de... On touche à tous les lots, il y a beaucoup de problèmes, donc on voit beaucoup de solutions, beaucoup de domaines techniques. Et ensuite, moi j'étais assez curieux de voir un petit peu de l'autre côté du miroir, côté construction, et plus en amont, pour avoir un horizon temporel un petit peu plus lointain peut-être. Pour ma part, ça s'est passé comme ça. Après, il y a des gens qui viennent de la construction, il y a des gens qui viennent de domaines complètement différents, de l'aéronautique, c'est finalement assez vaste. Alors, peut-être pour terminer, vous faites partie de ces nouveaux métiers qui apparaissent et qui émergent dans le domaine du data center. Il y en a d'autres ? Quels conseils vous donneriez aux personnes qui nous écoutent, qui ont envie de travailler dans ce domaine ? Et si vous pouvez les orienter vers des typologies de métiers peut-être nouvelles qui apparaissent et sur lesquels vous travaillez ? Alors, nous, je dirais que de toute façon, on est en croissance assez forte et on est demandeur de nouveaux profils, d'horizons différents, parce qu'on se nourrit beaucoup de ça. On fait du refroidissement, de la thermodynamique, de l'électricité, du bâtiment, mais aussi du réseau, du software. On commence à déployer de l'intelligence artificielle. Donc, finalement, ça m'allève assez large. Il n'y a pas vraiment aujourd'hui de formation dédiée. Il n'y a pas vraiment de formation type. D'un côté, c'est un petit peu une faiblesse parce que nous, ça nous complique la vie pour recruter. De l'autre, ça veut aussi dire que la porte est ouverte à beaucoup de profils différents. Donc, je dirais que nous, les métiers dans lesquels on recrute le plus, c'est les métiers de la technique, les métiers des opérations, les métiers, nous aussi, en construction, on a besoin de monde. Mais il n'y a pas de parcours type. Il faut rencontrer les acteurs. Nous, on est preneurs. Et beaucoup de potentiel. Absolument. En effet. Alors, Benoît, merci. Et puis, on va vous suivre également. Vous pourrez nous retrouver sur notre site une série de vidéos sur lesquelles on a visité avec vous. PA10, donc sur Saint-Denis. Et on va parler justement d'efficacité énergétique, de nouveaux designs, de nouveaux environnements qui vont s'imposer au monde du data center. En rappelant qu'ici, on est à Saint-Denis et qu'on a juste derrière nous le Stade de France et la future piscine olympique qui a un lien avec PA10. On en parlera tout à l'heure. Absolument. Merci.